Salut les amis, aujourd'hui on va parler du groupe Belle. Belle, 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 comme le jour... Là comme ça c'est sûr ça vous dit rien, mais si je vous dis Baby Belle, Aaaaah, Vache qui rit, Pomme Pote, qui rit, c'est un groupe qui a un paquet de marques qu'on connaît tous. Et comme d'hab, on commence par les chiffres pour que vous rendiez compte un petit peu de l'importance de ce groupe et qui plus est, un groupe français, c'est parti les chiffres. Déjà, c'est une société qui a plus de 150 ans, elle a été créée en 1865, c'est une des plus vieilles sociétés françaises qui existent encore aujourd'hui. Alors déjà, Cocorico, elle compte plus de 1800 salariés à travers le monde, dont 4070 en France. C'est pas rien. J'en ai cité quelques-unes au début, mais ils détiennent plus de 30 marques, donc c'est pas dégueu dégueu. Et surtout, on en connaît un paquet en vrai, mais on se rend pas compte que derrière, c'est le groupe Belle. Ils sont dans le fromage, le fruit ou le végétal. Et du coup, je vais vous en citer quelques-unes pour que ça fasse tilt. Babybel, Vache Kiri, Kiri, Apericube, Le Port Salut, Le Boursin, Pomme Pote, Materne, Mont Blanc. Ça, c'est vraiment les marques les plus connues du groupe. Les autres, elles sont beaucoup moins connues, mais il y en a plus de 30 quand même. Le groupe vend dans plus de 120 pays à travers le monde. C'est pas dégueu non plus. Et en 2023, ils ont fait un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards 600 millions d'euros. C'est pas dégueu. Évidemment, leur produit le plus iconique et le plus marquant et connu sur Terre, c'est la Vache Kiri. Et il s'en écoule plus de 12 milliards de portions chaque année dans le monde. Et en gros, ça représente 125 portions de Vache Kiri qui sont mangées chaque seconde dans le monde. 1, 2, ça fait déjà 250. Allez, c'est parti, on passe à l'histoire du groupe Belle. Donc la société Belle est une entreprise française. Actuellement, elle est basée à Suraine, en Ile-de-France. Et elle est spécialisée dans l'agroalimentaire et vraiment plus spécialement dans le fromage. Comme je vous le disais au début, elle a été créée en 1865, il y a plus de 150 ans, dans la petite ville d'Orgelet, dans le Jura. Et elle a été créée par Jules Belle qui a donné son nom au groupe. Mais à cette époque-là, M. Belle est spécialisé dans le fromage comté et il s'occupe de l'affinage et du commerce de ce fromage. Malheureusement, en 1904, Jules Belle meurt et c'est son fils Léon Belle qui reprend l'entreprise. Il va travailler sur une recette qui va changer un petit peu l'industrie du fromage et c'est en 1921 qu'il dépose la marque La Vache Qui Rit et qui sera commercialisée par contre 3 ans après, en 1924. C'est évidemment un produit ultra novateur pour l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1924 et le type sort un fromage un peu en mode industriel qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et sur tous les aspects, c'est-à-dire que là, déjà par sa texture, un fromage un peu crémeux qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout. Ensuite, de par son format, c'est-à-dire que c'est une portion individuelle, ça se fait quasiment pas à l'époque, emballé et sous forme triangulaire. Donc c'est vraiment du jamais vu. Et surtout, ce qui va faire la notoriété de La Vache Qui Rit qu'on connaît, c'est sa communication à travers la vache rouge. C'est vraiment mythique. Et du coup, ils vont vraiment tout mettre là-dessus. Donc ils vont faire un paquet de pubs et le design qui a vraiment évolué. Je vous mets toute l'évolution d'ailleurs. Mais donc voilà, l'important, c'est la communication. Et je vous ai donné les chiffres tout à l'heure de La Vache Qui Rit mais c'est un fromage mythique et à travers le monde et ça fait plus de 100 ans. Parce que Belle, c'est pas que La Vache Qui Rit. Ils ont aussi créé un autre fromage assez mythique. C'est le Baby Belle qu'on connaît tous. Et ça, ça a été en 1933. Par contre, le Baby Belle est lancé sous forme de gros fromage et pas sous la forme qu'on connaît actuellement. Le mini Baby Belle est avec sa coque en cire, en portions individuelles. Il faut attendre 1977. Donc il y a eu quand même un grand écart entre le vrai Baby Belle et le Baby Belle qu'on connaît tous. Mais la marque est arrivée en 1933. En 1960, le groupe Belle crée les Apéry Cube. Donc pareil, encore un fromage iconique qu'on connaît tous à l'apéro. Le petit cube de fromage, c'est tout simplement en vrai de La Vache Qui Rit qu'ils ont mis en mode cube. Voilà. Mais ils ont révolutionné le game de l'apéro. Donc ça, c'est pour les marques connues qu'ils ont créées. Mais après, à côté de ça, évidemment, le groupe a voulu grossir. Et du coup, en 2007, ils ont racheté la marque de fromage Boursin. Et là, on arrive en 2016 où le groupe souhaite se diversifier et avoir pas qu'une option fromage. Et du coup, en 2016, ils rachètent le groupe Mom qui sont plutôt spécialisés dans le fruit et qui détiennent notamment les marques comme Materne, tout ce qui est compote, confiture. La marque Pomme Pot, classique. Oh là là, qu'est-ce que j'étais fan de ça. La petite Pomme Pot, là. Et la marque Montblanc. Et parce que Bell, ils sont pas fous. Ils ont compris que le fromage, bah, ça plaît à un max de monde. Mais qu'il y a quand même une grosse tendance pour tout ce qui est produit vegan. Et bah, ils veulent pas louper la tendance. Et du coup, en 2020, ils rachètent le groupe Whole in Foods qui sont spécialisés dans les produits végétaux. Et du coup, en 2021, grâce à cette acquisition de groupe, ils sortent la marque Nourish qui propose des produits vegan. Donc 100% végétaux. Et voilà, on arrive en 2024. Et le groupe Bell, bah, marche. Vraiment très très bien. Moi, ça me fascine les groupes comme ça qui détiennent plein de marques et on se rend pas compte qu'ils sont aussi gros et puissants. Mais Bell, c'est français et ils rayonnent à travers le monde grâce à leurs fromages, fruits et végétaux. Mais avant qu'on se quitte, je vais vous parler d'une histoire plutôt drôle. Parce que là, si je vous dis la vache gros-jean, normalement, ça parle à personne. Mais en gros, cette histoire, ça remonte à 1926. Donc, si vous avez bien suivi, deux ans après que Bell ait sorti la vache qui rit. Et il y a une entreprise qui va sortir un produit qui s'appelle la vache sérieuse. Ils ont vu que la vache sérieuse, ça commençait à cartonner et ils ont voulu prendre l'aspiration, comme dans Mario Kart. Et ils ont sorti, du coup, la vache sérieuse qui est une copie exacte de la vache qui rit. C'est-à-dire une portion individuelle, triangle, sous aluminium et qui fait le même fromage, donc une pâte un peu molle. Et leur slogan, tenez-vous bien, c'est Le rire est le propre de l'homme, le sérieux, celui de la vache. La vache sérieuse, on la trouve dans les maisons sérieuses. Eux, ils se sont dit vas-y, eux, ils marchent. Eh ben, on va leur rouler dessus. Au final, il y a eu un procès, évidemment, que la vache qui rit, ils ne se sont pas laissés faire. Donc, la société Grosjean, qui commercialisait la vache sérieuse, a perdu son procès en 1955. L'histoire, elle a traîné longtemps, 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 quand même. Et du coup, ils ont dû changer le nom de leur produit et ils l'ont appelé la vache Grosjean. Dix ans après cette histoire, la marque Grosjean est rachetée par le groupe Nestlé, puis après Lactalis, donc des énormes groupes et qui, eux, n'ont pas envie de se prendre la tête avec la vache qui rit. Et pour éviter tout conflit et une concurrence qui va partir encore en guéguerre, le produit n'est plus vendu à partir de à peu près 1980, etc. Mais je crois que là, là, récemment, le produit est ressorti sous le nom la vache Grosjean. Voilà, c'est la fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, j'adore faire des vidéos comme ça, de faire des exposés un peu plus stylés que quand j'étais au collège, mais j'adore. En attendant, profitez de la vie. Avant que la vie ne profite de vous, je vous embrasse et vive la vache Kiri, le Kiri, le Boursin. Pfff, il y en a beaucoup trop. Bisous. Oh, mais c'était Clément. Sous-titrage ST' 501